allo alors normalement on est de retour ça va tout va bien se passer putain le pc ram il ya eu un souci j'ai essayé d'installer des trucs pour le contrôle à distance il a pas kiffé du tout le pc donc là on est encore en reconstruction faut que je me reconnecte à twitch et compagnie mais on est de retour je vais relancer team speak également et à et ne vous inquiétez pas alors qu'on voit des trucs qu'est ce qui s'est passé pourquoi on voit ces pages là alors que on est censé juste voir le nom du jeu qu'est ce qui m'a fait comme merde mais ouais mais tout était bien oui mais j'avais c'est pas non j'ai fait de la merde j'ai fait de la grosse merde ok putain l'enfer est absolue mais j'avais ouvert j'avais fait un mais j'avais fait un ongle à google google doc j'ai dû faire de la merde alors vous allez voir un écran nom des jeux commentateur non mais c'est bon ouais non mais c'est moi qui ai fait n'importe on va y arriver on va y arriver vous inquiétez pas ça va être un moment très enrichissant donc là si on revient sur la scène principale ce qui est le cas j'ai pas le chat donc vous êtes sûrement en train de vous exciter mais je n'ai rien je me reconnecte donc bookmarks ah non on voit un google il est magnifique d'ailleurs très beau google alors qu'il est censé me prendre attendez je tente des strats de ouf non ok il m'a saoulé je m'en occuper je retourne vite sur team speak maintenant tout de suite je suis dans la conf du live allo oui allo ah parfait salutations avec mes caractères qui est en place désolé pour le bordel on est de retour tu es en ligne les gens doivent t'entendre bonjour les gens bonjour la france à à lille la france thierry la france 2842 spectateurs ils vont revenir petit mouvement de panique et moi je vais jouer et tout l'accord vu que ce run est très attendu ça a créé un bug quoi ça ah mais le buzz est absolu donc oui je vais parler un peu du jeu vas-y vas-y maoui malarde donc qui est sorti en 1995 sur genesis n'est ce pas et qui est sorti l'année suivante en 96 sur snes donc à la fin de la vie de la snes et un des premiers jeux disney interactive studio voilà des des développeurs qui n'a pas fait énormément d'excellents jeux même si les jeux disney assez grâce aux autres développeurs là on voit donc que mecha riche thor va commencer il joue en hard en hard la différence c'est que les ennemis font beaucoup plus mal et qu'il n'y a pas de continue alors les continues on s'en fout un peu dans un speedrun mais le hommage est important puisque ça passe beaucoup sur le damage boost et le fait qu'ils fassent plus mal c'est embêtant même si mais qu'elle est jeune dans le menu alors quitte un petit peu en effet le sosie de mv mais on alors juste je reviens en fait ouais il ya un merde il m'entend pas alors les gens m'entendent ou pas non oui les gens t'entendent c'est que ça coupait un peu on a on a le souci en fait le souci c'est juste que le serveur du team speak en ce moment il faut aller tout doux avec lui il ya beaucoup trop de gens là qui squattent l'espace se détente donc on les on les informe sur skype là de se déloguer il y aura pas de problème mais on t'entend la majeure partie du temps et ça ça va faire que s'arranger voilà ok ben le run va partir donc en hard donc comme j'ai dit c'est un peu plus violent donc l'histoire un petit peu puisque les premiers niveaux sont anecdotiques l'histoire c'est que donald est en vacances sur une île déserte il découvre que une idole elle ment une statuette est volée et que si tu as tu es volé c'est la fin du monde en gros le volcan va exploser du coup il décide de partir mener l'enquête et là on commence vraiment voilà c'est beaucoup de damage boosting l'eau qui ne tue pas mais qui voilà qui fait du dommage mais qui nous permet d'avancer la plupart des niveaux vous allez le voir sont assez labyrinthique et le principe c'est de tracer d'optimiser les trajectoires comme le fait bien l'heure qui est le record man du monde est le seul runner du jeu avec moi qui est un record à une heure et demie alors qu'elle est encore 35 mais j'ai également je suis le seul à avoir joué à ce jeu avec lui donc on continue avec de lot encore du damage boosting on passe sous le dessous alors tous les joyaux si vous vous demandez ce que c'est fait c'est du loot qui permet quand il est pris quand on a pris un certain nombre d'accéder au niveau bonus pour gagner des vies mais encore une fois dans l'objectif du speedrun on s'en va un peu les mouvements de donald dans le jeu ben c'est simple il y a la course il y a le flingue avec lequel voilà il peut taunter il peut également tirer à gauche à droite en l'air servira à certaines à certaines occasions il peut également s'accroupir puisque donald duck c'est bien et il peut aussi tirer des cartouches spéciales mais ça nous servira ça nous servira pas puisqu'il faut les récupérer en cherchant dans le niveau et elles font pas spécialement dégueulasse bien je le comprends alors on continue avec le le troisième niveau donc qui est un couloir très simple où il suffit de speeder comme un canard vexé n'est ce pas où le but simplement d'éviter de se faire détruire par ses presses à l'aile a pas eu le pont timing pour le passer directement premier essai et la fin du niveau c'est bien pas perdu de temps voilà mais c'est un niveau relativement anecdotique encore une fois et on continue cette musique que composé par michael giacchino qui composent aussi pour les jeux vidéo puisqu'il a fait les bandes sont des medal of honor des collo du jeu et également composé la musique du space montagne je pense que là c'est un achivement là il ya un petit tri qui consiste à éviter la cordelette pour passer au plus vite à réussir quand j'ai du son et que vous m'entendez malgré tout j'ai réussi à tomber direct on va passer à un moment il va y avoir le mouvement de l'orgue peteur explose sur l'orgue donc là il est sur l'orgue voilà il passe c'est assez gratuit il n'y a pas vraiment de ce qui qui pour cette phase et ça continue avec le premier boss cette araignée mécanique un peu à la wide wide west n'est-ce pas qu'il faut bourrer simplement au flingue qui est assez inoffensive en deux phases le boss est battu on gagne une vie à grand chose aussi mais c'est terrible il obtient ses pouvoirs d'une façon qui nous rappelle un petit peu mario comme est-ce que vous m'entendez mieux là j'ai fait une petite modif voilà donc le nouveau niveau on découvre nos pouvoirs de ninja les pouvoirs de ninja qui nous permettent de nous accrocher à différentes plateformes un peu la manière du fouet dans castelvania et surtout de mettre des coups de bâton voilà ces petits points vont nous être très utile contre tous les boss puisque ben ça sort très très vite contrairement aux autres attaques il y a également une attaque tornade qui peut être utilisé avec hellware mais qui ne sert pas à grand chose puisqu'elle n'a pas de frame d'invincibility il sort très lentement au moment le run se passe bien il peut se permettre de se faire toucher la plupart du temps il y a quand même pas mal de vie en sachant que la barre de vie de donald peut se remplir de façon quasiment infinie ça peut aller jusqu'à 350 là on pénètre dans la statue il y a plus du coup il y a plus je ne sais pas mais je vous aime alors la statue inca qui nous rappelle qu'on parle beaucoup des incas mais pas assez des aztèques car pourtant les aztèques nous ont donné beaucoup de choses ils ont par exemple donné les couteaux aux aztèques voilà donc c'est du meublage puisque cette scène de la statue inca ne sert pas à grand chose mais ça continue là on va grimper alors j'espère que j'ai encore une fois pas trop de décalage et que vous m'entendez malgré tout on grimpe façon jean claude van damme avec son bâton on écart le principe est donc de ramasser le plus yin et yang pour pouvoir se transformer et être plus fort et être un ninja faut tuer ce commentateur alors ça continue là c'est à cause du couteau aztèque d'accord vous l'avez quand même entendu celle là vous entendez le pire et pas le meilleur donc là ça continue on va rentrer dans une énième statue statu quo évidemment c'est effectivement un jeu érotique comme vous allez le voir au long de la run de Maui Malard tu as un sous texte un métatexte assez fort sur la sexualité sur la scatophilie on va c'est que sur d'autres choses là on approche de la fin du niveau on évite le ninja on grimpe encore une fois façon Jean-Claude Van Damme en se servant de ce bâton de ce beau qui est magique qui est beau on peut le dire la vie qui est symbolisée par des voilà par ces tailles de vins il y en a quand même assez dans les niveaux ce qui évite les morts les morts anecdotiques en revanche les sauts le vide nous tue immédiatement bien sûr c'est toujours dangereux même si au début il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas beaucoup de zones avec des précipices voilà là on va arriver au deuxième boss alors le deuxième boss qui va consister en un challenge contre 20 millions de ninjas différents c'est pas du tout le deuxième boss parce que je suis complètement perdu moi aussi voilà les premiers trous qui apparaissent alors là c'est voilà ça n'a l'air de rien mais dans le lot il y a des plateformes invisibles des choses qui apparaissent qui disparaissent les pics de la plateforme s'il nous touche nous envoie dans le vide directement ça ne plaisante pas les gens disent que j'ai la voix d'un prof de philo c'est pas la première fois et c'est normal parce que je suis un philosophe vous allez le voir parce que j'ai analysé ce jeu en profondeur c'est le cas de le dire donc là voilà comme je le disais deuxième boss qui est consisté qui consiste qui est consisté qui consiste en une armée de ninjas color swappé de toutes les couleurs et de toutes les religions au début voilà ce sont des finalement des ennemis encore une fois qui ne font pas vraiment de dommages qui sont anecdotiques on passe au rouge au vert c'est une espèce d'arc-en-ciel les verts voilà qui pour le moment ne font rien de dangereux encore une fois il faut les attaquer au bas petit point qui est l'attaque la plus rapide qui permet de speedrunner au maximum parce que c'est les blancs qui n'ont pas d'attaque spéciale et là on va arriver sur la session où ils ont des attaques spéciales là les ninjas bleus peuvent vous envoyer de l'électricité avec un peu de chance on va pas le voir s'il arrive à bien les enchaîner on va arriver au dernier les ninjas noirs qui envoient du feu qui est quasiment inesquivable donc bien emmerdant puisque ça retire un tiers de la barre de vie ça régole zéro zéro du coup et en effet oui je vois dans le chat le jeu est très beau les animations sont hyper travaillées en revanche le souci avec ces animations très belles alors qu'on voit la fin du boss avec cette espèce de sonic brumeux qui va se faire voilà le problème le problème avec ces animations très travaillées c'est que les hitbox sont hyper capricieuses c'est à dire que vous êtes très facilement touchable vous vous touchez quasiment jamais à part quand vous vous placez bien le Richter le fait très bien et pour en casual ça peut être très difficile et là on entre dans le troisième monde donc dans les marécages des villageois possédés le troisième monde qui représente le stade anal il y aura également là dans ce haut niveau un moment très très important le sonic brumeux qui est totalement une analogie du Priapis donc on retourne là on défonce le bouchon avec le gun qui nous permet d'assumer c'est une forme d'acceptation ensuite on est miniaturisé donc on retourne finalement à l'enfance les mini boss qui arrivent là on voit l'utilisation des balles spéciales afin de toucher les deux ennemis en haut directement c'est une des seules utilisations des armes spéciales qui va utiliser le mini boss voilà qui se répète et on utilise les balles foudroyantes pour avoir les deux en haut là s'en suit un petit passage labyrinthique avec énormément de choses un petit peu marécageuses qui en fait rappellent finalement cette enfance où on n'allait pas encore au pot et on retourne à notre taille normale en tant que canard décidé alors il faut savoir que Donald Duck a également tourné pas mal de films porno géophiles forcément parce qu'il ne va pas coucher avec des humains et c'est ce que ce jeu veut nous montrer on continue avec une phase de montée du damage boosting encore et toujours un petit saut raté on récupère la vie heureusement est pas mal disséminée et là on arrive au quatrième boss je ne sais quoi il s'agit de tuer un maximum de villageois qui montrent leur cul c'est un problème c'est un problème ces villageois qui montrent leur cul qui sont punis pour leur naturisme peut être une forme de métaphore assez profonde peut être dans la sexualité dans son ensemble en tout cas là le boss passe très bien il peut servir de se faire troller d'avoir une troisième phase de char il va passer en deux phases si tout va bien on voit des culs on voit des culs ça passe et voilà il passe au prochain niveau on va rentrer plus profondément dans la trance vous allez le voir enfin dans la trance dans une forme de trance on va pas rentrer dans un donc ce nouveau niveau qui est le niveau de la lave qui nous rappelle énormément les niveaux d'Aladdin dans ce même corps de lieu ou du roi lion c'est normal c'est à peu près la même boîte qui donc le premier niveau est encore une fois assez anecdotique il suffit vraiment de rusher de prendre au maximum les plateformes les ennemis ne font pas très mal heureusement après oui tout joue sur le routing sur la connaissance du niveau afin de ne pas se perdre et de ne pas perdre de temps pour le moment la run de Mecarish se passerait bien là il va y avoir un moment assez difficile assez décisif aussi avec un mini boss qui peut être assez long à prendre boss du dragon on remonte là par ces jets de vapeur dont je vous parlerai dans peu de temps on prend le dragon alors ce dragon qui nous rappelle évidemment les boss de Zelda ou Larry dans Isaac et voilà ça passe on arrive là il est obligé de passer au gun parce que quand il est là il ne peut pas toucher au bâton ça c'est mal malheureusement il arrive à l'avoir en 3-4 phases d'habitude ça passe ouais c'est plutôt moyen de rendre son record du monde il a réussi beaucoup là on va rentrer dans un autre niveau dans la lave qui est plus basé sur les jets de vapeur les jets de vapeur qui représentent bien sûr et finalement les flatus vaginalis comme on les appelle les pets de fou communément comme ça puisqu'on est là dans la mer la mer de la maternité on a eu la paternité avec avec les marécages là on a avec les flatus vaginalis et c'est un niveau tout remonté de toute façon là on est dans le volcan le principe même est de monter le volcan jusqu'au bout m'habiter un volcan voilà pour le moment il n'a rien raté il n'a pas perdu de vie le stage 3 alors malheureusement on ne profite pas assez de la musique mais je peux vous assurer que la musique dans ce jeu est excellente elle est également excellente dans ce stage puisqu'elle va accélérer petit à petit à mesure qu'on monte là on voit qu'il tient le pistolet en hauteur afin de décaler un peu les plateformes et passer de la façon la plus tranquille qui soit et ce niveau de l'auto-scroll va se passer en plusieurs phases et ça va s'accélérer petit à petit donc au début c'est vraiment facile pour rester là voilà Mecha Richter qui tire au rythme de la musique mais derrière ça va s'accélérer sévèrement et on va rentrer dans des phases où on peut mourir à tout moment tant qu'on ne connait pas l'itinéraire le fameux principe du die and retry est cher à cette époque de la 16 bits notamment 16 bits encore une fois un indice quant au métatext très important le métatext voilà là on s'ennuie un peu Mecha Richter essaye de faire le show moi-même je fais ce que je peux c'est l'enfer voilà c'est l'enfer dans toute sa splendeur au moment c'est encore très lent on utilise une fois encore la position haute du pistolet voilà pour se décaler pour être tranquille parce que le problème si on meurt ici c'est que voilà il faut repartir du début et comme c'est un auto-scroll c'est très très lent alors voilà il s'adapte il arnaque comme il peut ce l'un de seuls petits d'abus qu'on peut faire dans le jeu ce jeu est assez basique il est très bien codé je l'aime je l'aime j'ai pensé jouer la semaine dernière mais je l'adore puis on enchaîne avec une nouvelle phase et là ça s'accélère et là il faut bien connaître les itinéraires parce que sinon c'est comme je l'ai dit pour dans ce fluide qui rappelle évidemment les sécrétions mensuelles on est dans le maternel je le répète et voilà et là on va entrer dans la dernière phase qui est vraiment difficile là c'est vraiment accéléré et en gros tant qu'on connait pas le jeu on meurt obligatoirement à la fin des temps mais bon pour lui ça se passe bien il connait le jeu c'est le record main du monde ah non c'était même pas la dernière ce niveau est infini voilà c'est un des problèmes qu'on peut qu'on peut signaler par rapport à ce jeu c'est que les niveaux sont assez répétitifs et les thèmes musicaux ne changent pas de tout un chapitre provoquer une certaine lassitude voire un ennui mortel certaines personnes ont essayé d'exister en jouant à ce jeu et là c'est bon il a réussi à terminer il a réussi à terminer le niveau alors que le chat est de qualité ce soir je prends mes notes là on va avoir encore une fois un niveau où il faut monter parce que c'est l'ascension d'un homme vers sa liberté d'épanouissement sexuel c'est un jeu très marqué par la philosophie on entre dans le donc dans le quatrième monde qui est le sacrifice de Maui qui est renommé en France le sacrifice de Malorie pour en référence à Malorie Nataf qui a sacrifié son image de marque pour montrer à tous dans ses qualités les plus profondes telles que sa zigoune donc on monte le damage boost par les villageois qui peuvent troller quand ils sont sur les bords des plateformes parce qu'ils peuvent vous faire tomber et là ça se passe bien là il réalise vraiment un bon temps pour le moment et voilà et là on va passer à une phase emblématique de ce jeu le fameux saut à l'élastique pas la peine de vous dire ce que représente l'élastique c'est fort finalement le sexe de l'homme du prépuce également et là en fait c'est une phase où il faut ramener à chaque fois les villageois il faut les détruire en tornade alors il est possible de faire cette phase en deux fois en seulement deux essais mais généralement c'est trois ou quatre là ça s'est bien passé bien passé il l'a eu en trois certaines personnes veulent me montrer leurs igounettes ça m'intéresse on en parlera hors chat oui évidemment éloigner les enfants de ce stream DuckTales Donald bon c'est douce on continue avec la phase la phase en soit l'élastique où cette fois il faut réussir à passer à travers des pics en ramenant les villageois c'est assez assez long et assez assez rébarbatif en fait voilà il faut réussir à chopper un villageois pour le ramener dans son arbre de la vie on commence à devenir amis avec ses peuplades mais le problème c'est que la hit détection pour les chopper est très capricieuse donc il arrive très très fréquemment que Mecha Richter va finalement reset sur cette partie parce qu'on peut perdre énormément de temps dans cette phase qui n'a l'air de rien puisque les pics ne font pas très mal il y a malgré tout des refils de vie dans le stage on attrape les villageois par devant ou par derrière ça dépend mais c'est ouais je vois dans le chat qu'on dit que c'est le niveau relou vraiment très 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 relou quand même là je suis à deux doigts de m'endormir mais il y a du lourd qui nous attend il y a de belles choses qui nous attendent mais oui c'est clairement ça peut être un run killer et en même temps ça a l'air de rien puisque le pas très punitif pour le moment par rapport à ces splits Mecha Richter a pas trop de retard donc ça se passe plutôt bien heureusement pour la France vous avez vu quand il loupe le problème c'est qu'il remonte directement la partie pour un tour donc c'est assez long ou le fait que le fait simplement que l'animation soit si différente entre son qui est à 35-17 et ce teammate qui est à 42 parce qu'il y a ces stages là qui sont très très qui peuvent être très long il y a certains boss qui ont qui ont des patterns qui peuvent prendre 10 heures on ne parle pas de la plateforme de streaming bien sûr ça n'aura aucun sens d'ailleurs en parlant de choses qui n'ont aucun sens pendant qu'on a un peu de temps on voit que ce qui permet à Donald de se transformer en ninja ce sont les consoles Yin et Yang ça n'a pas vraiment de sens puisque les ninjas sont japonais le Yin et Yang c'est plus de trois et j'aime à dire que ça n'a pas de sens et que ça a autant de sens que de voir un Thaïlandais manger de la tartiflette je pense que je pense que l'image parle d'elle-même alors que voilà on en a enfin fini avec ce niveau du décès mais c'est pas fini on va encore une fois un petit peu s'emmerder c'est le problème de ce jeu il est très sympa à jouer sympa à faire en speedrun bien sûr mais voilà la répétitivité tu as à dire répétitivité c'est comme ton Sgeg Mekai ou Tatouf Métouf et donc là le principe de ce troisième niveau en soit l'élastique c'est simplement cette fois plus de villageois mais c'est simplement voilà d'éviter les pics qui cette fois-ci sont un peu plus mabirantiques et de traverser en évitant au maximum les dommages parce qu'on a moins de vie à disposition et ouais c'est je me rappelle Tortue Ninja avec la phase de l'électricité là enfin il a terminé cette phase il peut s'accrocher repartir en mode souterrain et souterrain pas la peine de vous rappeler à quoi ça nous fait penser il peut se permettre beaucoup de damage boost là car sa barre de vie est bien remplie et le niveau va être terminé dans peu de temps mais oui c'est clair alors là on arrive finalement au quatrième boss un boss qui n'a l'air de rien en fait il faut lui tirer dans l'estomac juste après qu'il ait avalé un villageois afin d'éviter qu'il nous recrache le villageois en pleine tête et afin qu'il s'étouffe ça n'a l'air de rien mais c'est un vrai timing à prendre et comme il y en a de plus en plus comme il y en a de plus en plus ça peut prendre du temps d'autant qu'il nous fait du dégâts à chaque fois qu'il recrache bien passé encore une fois ce n'est pas terminé mais pour le moment ça se passe bien on voit que quand Donald ne s'active pas il montre sa carte passe Navigo et voilà ça s'est encore une fois bien passé il est encore en mesure de battre son record du monde en même temps c'est un jeu qui ne va non plus renner 150 heures et là c'est le moment on se détend c'est le moment où on est dans l'eau le thème musical est vraiment très bon il nous ramène aux meilleures heures de Donkey Kong et là c'est le moment un peu ASMR du jeu où on sussue on s'endort on ferme les yeux on se détend on voit que pour se déplacer dans l'eau le principe est très similaire à Edward Jim c'est le pistolet qui nous fait avancer là voilà c'est vraiment la détente absolue on est là on est bien s'il y en a parmi vous qui ont envie de se déshabiller c'est possible on est entre nous pas de problème et oui alors je plaisante mais en vérité à jouer ce jeu ce jeu pardon ce stage est vraiment très dur parce qu'il est labyrinthique parce que les ennemis nous font mal parce qu'il y a des pics parmi des pics et vraiment à jouer c'est sûrement dans ce chapitre là ce chapitre aquatique où on perd le plus de vie et où on peut rage quit vraiment il est assez horrible pour le moment comme mes caracteurs maîtrisent et tout bien donc on peut se détendre avec lui je vous conseille vraiment et cette fois-ci c'est sérieux d'écouter le thème de ce chapitre aquatique parce qu'il est vraiment très très bon ils sont vraiment nus et et là on retombe on retombe dans le niveau aquatique qui n'en finit pas parce que c'est voilà le problème de ce jeu là c'est que très répétitif comme je l'ai dit donc encore une fois restez-en on est là pour finalement donner de l'argent donc profitez-en donnez votre argent vous êtes tranquille chez vous je fais un petit thé à la menthe tranquille et en passant comme ça 100 euros 200 euros 300 euros moi-même j'ai donné 5 euros tout à l'heure donc vous voyez même les commentateurs s'investissent et voilà quoi il faut se détendre pour rester cool dans la vie ne pas couler ça va être parfait voilà ce niveau qui est bientôt terminé comme ma vie d'ailleurs je crois que le chat regrette que j'existe et pour le moment encore une fois ça se passe très bien voilà on va bientôt arriver au boss duck sparrow n'est-ce pas un boss qui est très facile il suffit en fait de vous allez le voir donc là on est sur la barque sur la barque avec notre ami Robert il suffit d'éviter tous les projectiles qui nous balancent et de bourrer au flingue là il y a la deuxième phase voilà ça reste assez simple vraiment la plupart des boss c'est du bourrinage c'est l'un des autres petits défauts de ce jeu alors que là attention ça a failli mal se passer parce qu'il s'est pris une deuxième phase mais c'est passé j'ai perdu le chat et on entre dans l'un des derniers mondes enfin dans l'avant dernier monde le royaume des morts alors le royaume des morts on repart sur le metatex metatex qui n'est pas une version meta de tex mais je voulais dire le metatex on a un oeil mort au fond qui fait référence évidemment à Jean-Marie Le Pen tout comme ce gaz qui dans cette histoire n'est qu'un détail mais qui en soit a toute son importance et voilà puisque Donald comme je vous l'ai dit une personnalité très très complexe et qui voilà qui a eu des connaissances politiques spéciale on l'a beaucoup vu avec Diodonné un certain temps mais je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat là puisque ce niveau est assez difficile que il faut jouer avec le gaz qui a une inertie assez dégueulasse il faut le dire il faut bien s'arranger pour ne pas prendre trop de dommages puisque encore et toujours la mort le bateau peut troller parce que par moments il peut être plus en avant que prévu et donc on peut tomber et mourir et voilà encore une fois ces phases un peu labyrinthiques il faut bien faire attention à l'intérieur parce que là on débloque petit à petit les portes pour que le bateau passe et encore une fois oui ça se passe bien peut-être pas suffisamment bien pour un record mais je pense qu'il sera en dessous de l'estimé ah là il a raté un petit saut ça continue il repasse donc dans le gaz vert qui est assez dur puisque l'inertie déjà dans l'eau est compliquée mais dans le gaz c'est encore encore un peu plus un peu plus chiant ça j'ai bientôt terminé avec une dernière phase dans le gaz et voilà il termine là on est vraiment dans la partie difficile du jeu sans plaisanter aucunement on peut mourir à tout moment puisque tout est extrêmement mal et là c'est sûrement le stage le plus dégueulasse c'est à dire que vous voyez ce qu'on a au centre c'est l'idole l'idole des jeunes et Waldeen aussi ça dépend de l'heure et en fait il faut la protéger des fantômes et monter petit à petit avec elle le truc c'est qu'au début ça n'a l'air de rien mais plus ça va aller plus les fantômes vont arriver en masse comme on peut pas tirer vraiment dans toutes les directions on peut très très vite perdre non seulement perdre de la vie mais perdre tout court puisque tout nous fait perdre directement une vie et après c'est comme pour le comme pour l'auto-scroll dans la lave c'est une vie perdue c'est recommencer toutes les phases et du coup c'est très très punissant ça n'existe pas et là on voit voilà pour la première fois il utilise ses balles à tête à air shoot justement parce qu'il ne peut pas les fantômes dans toutes les positions qu'il veut il ne peut pas les toucher quand ils sont en diagonale donc voilà il va utiliser ses balles spéciales pour safe-easer de toute façon il n'en aura pas besoin contre le boss puisque le boss il va être en mode ninja débourré la balayette de Chun-Li enfin le petit point complètement abusé munissant les gens ne comprennent pas donc on continue toujours un peu d'attente c'est le problème des autres roles c'est que finalement speedrun ou pas speedrun il n'y a pas vraiment de gain c'est pour ça d'ailleurs que la différence entre le tas de jeu et le speedrun est un peu significative il n'y a que 4 minutes d'écart puisqu'il n'y a pas de glitch il n'y a pas vraiment d'abus donc ce speedrun est très impressionnant en soi après il faut y jouer moi je plaisante un peu la run en elle-même n'est pas très captivante mais le jeu est très intéressant il est très dur aussi ce qui fait et donc voilà l'idole qui continue de monter lentement mais sûrement qui représente comme vous en doutez l'érection finale l'arrivée à l'obtention de sa virilité après être passé par tous les états par l'état maternel par l'état paternel par l'état d'enfance si c'est l'érection et voilà j'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'il faut donner de l'argent sérieux être bourré pour avoir un bulle bizarre qui s'appelle Reck and Bogard et pour avoir également Jacky Lafrit sur le run de Borderlands ça ferait plaisir d'avoir un petit Jacky Lafrit comme ça alors que la fin de ce stage s'annonce Joel va monter sur l'hôtel et nous allons passer au last boss au true last boss ça s'avérait être une connaissance je pensais que c'était un ennemi un nouvel ennemi je pars par une forme de mâle inconnu mais ce scénario est complètement what the duck fallait la faire ou pas et donc on va arriver au boss final là c'est le twist même c'est le c'est le bebop et donc le boss final n'est autre que celui qui nous a donné nos pouvoirs donc c'est l'affrontement du père classique le dilemme freudien dans sa parfaite expression et voilà les deux premières phases où il faut tuer les sphères et là encore une fois il va bourrer au bas petit point attention parce que le boss peut troller il est assez rapide il passe très bien il passe très bien d'ailleurs pour le moment comme je le répète il va être bien il va peut-être battre son record et oui attention la dernière phase le bas petit point le bas petit point infini et c'est parti il a battu le record du monde je ne sais pas si vous vous rendez compte j'espère que la hype est totale mais il a battu son record du monde de 20 secondes c'est plutôt édipien je suis d'accord mais il a battu le record du monde de Maui Malarde alors qu'il est le seul à renair ce jeu il a réussi à se battre lui-même c'est un magnifique exemple à prendre et voilà il a battu son record du monde donc on plaisante mais c'est un très 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 beau temps alors qu'en plus il a été trollé par la phase de saut à l'élastique où il devait ramasser les villageois il a réussi le record du monde donc ça fait plaisir c'est toujours ça de pris donc voilà bravo moi je vais continuer à run le jeu je vous rappelle que j'ai fait 1h30 je suis un peu fier et ben voilà je vous dis à plus tard merci à tous et n'hésitez pas vraiment à donner à Médecins Sans Frontières parce que parce qu'il y a des gens qui en ont besoin et c'est bien beau de rigoler mais c'est l'essentiel c'est vraiment de aider les autres et de donner au maximum merci à tous à bientôt je vais aller voir si Chipotle est ouvert ils ne seront pas longtemps ils seront ouvert pour une heure merci à tous merci à tous et où est le prochain oui bon bah on attend le prochain runner moi j'y vais je vais mettre de la pub parce que je vais mettre de la pub parce que ah qu'est-ce qu'on s'amuse oui ah formidable ok est-ce que les autres sont courants bonjour allo il est où X8 on est en micro je ne sais même pas si on est en micro si je t'ai entendu ah d'accord on nous entend quand même il y en a qui n'ont pas la pub je fais voir le X8 en bas là ouais la fenêtre attends juste voir le voir en fait on nous entend bonjour très bien et le chat on l'avait redétaché ne vous inquiétez pas non non ça va le faire ah d'accord ça a été là là tu es là non non mais il est en mute mais oui il est ok ça c'est ok alors qu'on nous montre un superbe trailer avec 500 frontières ok donc juste pour vous dire vous avez pu le constater bon a priori le commentaire d'Emma si il y a des chaînes et foule il y a peut-être eu des débordements mais moi pendant ce temps là j'étais en train de gérer des milliards de merdiers donc je ne sais pas quoi qu'il en soit nous ne sommes qu'amour et des bisous c'est toujours le restream francophone du Summer Games Don't Quick et vous avez pu constater qu'on a eu beaucoup de problèmes sur TeamSpeak avec du son qui cutait donc a priori le serveur a pris cher puis aussi des changements de nicknames abusifs de certains commentateurs donc on va tenter de se mettre sur un autre TeamSpeak immédiatement mais j'espère que l'info est passée pour les autres streamers à venir c'est celui de Gueux bah celui de Gueux on peut prendre bien ouais canon et oui ouais alors bah du coup j'étais en train de relier l'info qu'on va peut-être bouger de on va peut-être bouger de TeamSpeak parce que celui-là nous donne du fil à retordre depuis quelques temps avec le son qui coupe ça serait chiant que le son coupe pour toi mon cher ami bah c'est le nouveau TS qui a marqué sur la conversation Toussaint bah il faut que je vois parce qu'il y en a il y en a deux on était parti sur SuiteGue vous inquiétez pas le chat c'est l'envers du décor vous connaissez c'est l'envers du décor ouais regarde regarde sur sur la conf tu peux le mettre à la limite attends je vais te ouais c'est là on va faire désolé oui c'est les coulisses mais j'ai des c'est l'envers c'est l'envers